En une bonne utilisation de ces canaux de communication, les jeunes membres de la plateforme baptisée les activistes au but commun sont face à la presse. Ils débarrent aux hommes des médias les politiques de sensibilisation des parents. Le préalable c'est envoyer ces vidéos avec nous sur le terrain, ces images, pour montrer aux parents et en faire leur sensibiliser qu'il y a des aspects, des astuces pour mieux cadrer l'éducation des enfants par rapport à ce niveau de technologie. Parce qu'il y a des parents même qui ne savent pas qu'il y a des codes parentaux pour pouvoir mettre au niveau des téléphones, au niveau des télévisions, ils ne savent pas l'âge à laquelle il faut donner un téléphone aux enfants pour qu'ils puissent vraiment jouer de ces réseaux sociaux. Du 23 juillet au 15 août prochain, ces jeunes activistes vont sillonner les cinq communes de la capitale pour échanger avec les parents sur les méfaits de nouvelles technologies sur les enfants. Nous sommes partis d'un constat à travers les réseaux sociaux où les mineurs ont tourné des films que personne n'aimerait regarder. C'est-à-dire, ils étaient nus, ils ont tourné, disons, un film pornographique et ils ont mis sur les réseaux sociaux. Donc, à travers ces constats, nous avons dit, si nous qui sommes en Guinée, on s'était là-dessus, nous risquons de perdre nos enfants. C'est comme ça que nous avons dit, il faut qu'on se mette d'accord pour interpeller le gouvernement, les institutions et la population dans l'ensemble pour qu'on se mette d'accord afin d'éradiquer ce fléau qui a commencé à prendre de l'emploi dans notre pays. En plus de Conakry, cette campagne de sensibilisation va toucher certaines localités de l'intérieur du pays. L'ambition de ces jeunes est de pousser les parents à mieux veiller sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants.